La signature de ce protocole acté entre le directeur du parc amazonien de Guyane et le procureur de la République augmente les pouvoirs de police de l'environnement des agents du parc national. Deux missions à relever, le braconnage des espèces protégées et la lutte contre leur taillage clandestin. C'est des pouvoirs de police de l'environnement, j'insiste là-dessus, et non pas de police contre les infractions hautes, contre les biens ou les personnes, mais vraiment situés pour protéger la biodiversité et le parc. De nouvelles responsabilités et de nouveaux pouvoirs. On a défini avec le procureur la possibilité de vérifier le contenu des pirogues à la sortie de la zone cœur de parc, et notamment pour essayer d'appréhender le braconnage à grande échelle, notamment du braconnage qui est commis par des non-résidents, des non-habitants, des gens qui ne sont pas des membres des communautés locales, qui ont un impact très fort sur la faune. Les agents du parc sont des hommes de terrain, la plupart originaires de ce territoire de l'intérieur de la Guyane. Souvent, ce sont eux, les sentinelles de la forêt. On sait déjà, on connaît les orpailleurs, comment ils s'adaptent aussi. On reconnaît tout de suite, même s'il y a un petit chemin, on sait que c'est le site d'orpaillage qui n'est pas loin, on se reconnaît sur plein de choses, on est comme les Brésiliens. 20 agents du parc amazonien sont désormais assermentés pour assurer ces missions de police de l'environnement.